Aujourd'hui, on fait un point complet sur le Keynote Apple. Alors vous le savez sans doute, mais hier soir, Apple a tenu un Keynote, son fameux Keynote de la rentrée, et la firme a dévoilé un certain nombre de produits. Elle a commencé par pointer du doigt le nouvel iPad et le nouvel iPad mini, avant de rebondir sur l'Apple Watch Series 7 et sur les fameux iPhone 13. Une conférence très chargée, qu'il est possible que vous n'ayez pas complètement suivi. Et justement, le but de cette vidéo est de faire un point complet sur tout ce qu'il fallait retenir sur ce fameux Keynote. Alors il faut bien le reconnaître, Apple a su nous surprendre en présentant d'entrée de jeu deux nouvelles tablettes tactiles, l'iPad et l'iPad mini. Alors l'iPad 1 est sans doute le moins intéressant des deux. Il reprend globalement le même design que le modèle précédent, en ajoutant une puce Apple A13 Bionic, qui l'offrira un beau coup de fouet et qui lui permettra donc de faire tourner toutes les applications les plus gourmandes de l'App Store. Le lecteur Touch ID répond toujours présent, il est placé en façade, et en prime, on va avoir le support de l'Apple Pencil, ce qui va vous permettre de griffonner, de prendre des notes sur l'écran de l'iPad. En marge, Apple a aussi présenté un tas d'accessoires gravitants autour de la tablette et permettant, entre autres choses, de la transformer en netbook. Vous l'aurez compris, l'iPad se dessine principalement aux étudiants et cela se ressent bien entendu sur son prix de vente. Un prix de vente qui tourne autour des 389 euros pour le modèle de base, un modèle embarquant 64 gigas de stockage. Quant au lancement, il est planifié le 24 septembre. Ensuite, on a l'iPad mini, un iPad mini qui marque une rupture franche dans la gamme et qui risque vraiment d'intéresser pas mal de monde. Alors déjà, clairement au niveau du design, on a une tablette qui se rapproche davantage de l'iPad Pro avec un bel écran entouré par de fines bordures. Sans surprise, Face ID ne répond évidemment pas présent et donc on a toujours Touch ID. Mais cette fois-ci, le lecteur d'empreinte est directement intégré au bouton de mise sous tension, à l'image de ce que proposent déjà les iPad Air. Sur le plan technique, l'iPad mini mise sur une puce A15 bionique et donc un sur la même puce que celle des iPhone 13. Forcément, à la clé, ça veut dire beaucoup de puissance et aussi pas mal d'usages qui seront rendus possibles par l'ajout de ce nouveau soc. Si l'iPad mini sera en mesure de faire tourner les titres les plus gourmands qui sont disponibles actuellement sur Apple Arcade, et bien la tablette pourra aussi se transformer en carnet de notes, en carnet de croquis grâce au support de l'Apple Pencil. Et attention, car on retrouvera même un système d'accroche magnétique à l'instar de ce que proposent les iPad Pro. L'écran atteint pour sa part les 8,3 pouces, on est en présence d'une dalle liquide retina avec le support de l'espace colorimétrique P3, le support du True Tone et surtout une luminosité qui atteindra les 500 nits. L'iPad mini sera en outre proposé en version 5G1 pour les plus nomades d'entre vous, il se déclinera également en 4 couleurs différentes et on aura même droit à des haut-parleurs stéréo. Le prix est en revanche un peu plus élevé et il démarre à 559 euros. L'Apple Watch R7 a fait l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs avant sa présentation et la plupart des dernières ont tapé complètement à côté. Contrairement à ce qui avait été dit, Apple n'a pas changé de cadran, exilent donc les fameuses tranches plates qui ont circulé dans les couloirs sombres du web. La seule différence notable vient finalement de la taille de l'écran qui est un petit peu plus grande. Pour en arriver là, Apple a effectivement réduit les bordures autour de la danne et du coup on aura une montre qui sera un peu plus généreuse en termes d'affichage. Ce qui va également se traduire par quelques optimisations sur le plan logiciel. On pourra par exemple afficher davantage de contenu sur l'écran et on aura même droit à des cadrans spécialement développés pour l'Apple Watch Series 7. Apple a également indiqué lors de sa conférence que l'Apple Watch Series 7 est plus résistante aux chocs et aux chutes, mais aussi à la poussière. Côté fonction, ce sont surtout les cyclistes qui vont en avoir pour leur argent puisque la montre sera capable de détecter automatiquement l'activité, de la mettre en pause, mais aussi de détecter d'éventuelles chutes à vélo. Apple n'a en revanche donné aucun détail technique sur le processeur qui est présent à bord de sa montre et visiblement, d'après ce qui circule sur la toile, il semblerait que le socle soit exactement le même que celui de la génération précédente. Un point qui reste cependant à confirmer. Côté sortie, sachez que l'Apple Watch Series 7 va avoir un petit peu de retard, elle ne sortira qu'à l'automne pour un prix qui restera inchangé. Et comme à chaque fois, bien sûr, on aura droit à plein de déclinaisons différentes, avec plein de matériaux différents, avec plein de bracelets différents. C'était sans doute le gros morceau de la soirée. Apple a profité du keynote pour dévoiler les iPhone 13. Des iPhone 13 qui se déclinent toujours en quatre versions différentes, avec un iPhone 13 mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Pas de gros changement sur le plan esthétique. On a toujours un boîtier avec des tranches plates. Et la seule différence notable vient finalement de l'encoche, qui est un peu plus étroite, mais qui paraît aussi un peu plus haute. Apple a aussi profité de l'occasion pour revoir l'aspect du module photo arrière, avec des optiques qui dépasseront moins de la plaque. Il y aura en revanche pas mal de choix au niveau des couleurs. J'ai d'ailleurs pris des notes pour ne pas en oublier. Donc pour les iPhone 13, on aura le choix entre le rose, le bleu, le gris et le blanc, ou le rouge, producte red. Pour les iPhone 13 Pro, vous aurez le choix entre le graphite, l'or, l'argent et le bleu alpin, qui est en réalité un bleu beaucoup plus clair que celui de l'année dernière. Alors sans surprise, dans les quatre cas, on retrouve une puce A15 Bionic, qui se compose de six cœurs différents, qui est bien évidemment la plus puissante puce jamais fabriquée par Apple, et qui devrait donc donner un beau coup de fouet à sa nouvelle gamme. Et si cette puce est plus puissante, elle est aussi plus économe en énergie, et là encore, Apple annonce une autonomie revue à la hausse pour ses iPhone 13. La firme annonce donc une heure et demie de plus pour l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 Pro, et deux heures et demie de plus pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Max. Mais la vraie différence finalement va se jouer au niveau de l'écran. Dans les quatre cas, on retrouve bien entendu une dalle OLED, mais le fameux taux de rafraîchissement 120 Hz est réservé au modèle Pro. Il faut d'ailleurs noter que ce taux de rafraîchissement sera adaptatif, à l'image de ce que propose Samsung sur ses flagships, et il pourra donc tourner entre 10 et 120 Hz en fonction de l'usage qui est fait de l'appareil. Notez également que la luminosité des écrans des modèles Pro est revue à la hausse, et elle atteindra désormais les 1000 nits. Et puis bien sûr, il y a la photo, alors aucune différence, aucune amélioration du côté de la définition, on reste sur des capteurs de 12 millions de pixels, mais ces capteurs sont un petit peu plus grands, ce qui veut également dire que les photosites qui les composent seront plus grands et seront donc capables de récupérer davantage de lumière lorsque la luminosité ambiante viendra à baisser. Côté focale, on en a deux pour les iPhone 13 mini et iPhone 13, à savoir un grand-angle et un ultra-grand-angle, contre trois pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. En plus du grand-angle et de l'ultra-grand-angle, on va donc trouver un téléobjectif offrant un zoom optique en trois fois. Les deux modèles Pro sont aussi équipés d'un capteur LiDAR qui sera utilisé pour le mode portrait de nuit. Autre précision qui a son importance, les quatre iPhone 13 sont équipés d'un capteur physiquement stabilisé, placé sous le grand-angle, un instar de ce que proposait l'année dernière l'iPhone 12 Pro Max. Alors côté fonction, on a beaucoup, beaucoup de nouveautés, à commencer par l'intégration d'un mode macro, un mode qui faisait cruellement défaut sur les iPhones précédents. Le mode nuit, pour sa part, sera désormais étendu aux trois focales, y compris le téléobjectif. Et en plus de ça, on aura aussi accès à des nouveaux styles photographiques que l'on pourra choisir au moment de la prise de vue et qui permettront de créer des clichés uniques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces styles, vous pourrez les modifier après coup, si vous shootez en RAW. La vidéo dépasse en reste et un nouveau mode va faire son entrée, le Cinematic Mode. Un mode qui s'adresse finalement beaucoup aux vidéastes et qui va permettre de déplacer le focus en cours de tournage. Mais la grosse nouveauté, c'est bien entendu l'arrivée du ProRes vidéo sur les iPhones 13. Grâce à lui, vous aurez beaucoup plus de latitude en post-production, en termes d'étalonnage. Mais attention, car si vous voulez filmer en 4K à 30 images par seconde, alors vous devrez impérativement vous diriger vers un iPhone 13 comportant 256Go de stockage au minimum. Sur les modèles 128Go, le ProRes vidéo sera effectivement limité à du 1080p. Au-delà du ProRes vidéo, vous pourrez toujours filmer en 4K à 30 images par seconde ou même accéder au mode super ralenti et taper dans le 1080p à 240 images par seconde. Les iPhone 13 seront disponibles en précommande dès vendredi pour une sortie qui est planifiée pour le 24 septembre. Et bien sûr, le prix va dépendre du modèle choisi. Là encore, j'ai pris des notes. Il s'agit justement que l'iPhone 13 mini va se négocier à partir de 809€ contre 909€ pour l'iPhone 13. Pour l'iPhone 13 Pro, il faudra débourser un minimum de 1159€ contre 1259€ pour l'iPhone 12 Pro Max. Et je le précise, ici on parle uniquement des prix des modèles 128Go, des modèles qui ne vous permettront pas de filmer en ProRes vidéo en 4K. Du coup, si vous voulez profiter de toutes les possibilités offertes par les iPhone 13, vous devrez impérativement vous diriger vers les modèles 256Go ou plus. Car justement, en la matière, Apple donne beaucoup plus de flexibilité. Et sachez ainsi que sur les modèles Pro, vous pourrez choisir entre 128Go, 256Go, 512Go ou 1TB. Attention par contre, parce que derrière, le prix fait très mal. Voilà donc pour ce petit récap du keynote Apple d'hier soir. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et rassurez-vous, comme nous n'avons pas fini, de parler des iPhone 13. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne reprise, ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501